coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors je vais commencer ma vidéo avec mon teint donc j'utilise toujours mes produits de chez origins je les trouve juste géniaux donc c'est vraiment une crème revitalisante qui sent super bon et qui fait vraiment qui donne un teint très brillant et très 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 frais pour mes yeux donc je prends toujours aussi de chez aux origins comme gd gt cernes vous pouvez voir donc c'est vraiment un super produit pour les gens qui ont des problèmes de cernes et ça tire et franchement moi chaque fois que je l'utilise on voit vraiment vraiment la différence après quand je mets mon maquillage et donc allez voir sur leur site c'est dommage c'est qu'on est en pandémie en ce moment donc on ne peut pas on ne peut pas les choper mais bon vous pouvez quand même aller voir sur leur site ou même sur sephora vous les trouvez aussi qu'ils sont vraiment bien donc après je prends de chez gilor ma crème précieuse à base de caviar dont je vais fait aussi un tuto là dessus sur ces produits pour celles ou ceux qui n'ont pas qui n'ont pas vu ou tout ou du tout vous pouvez aller 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 le voir donc c'est vraiment des produits que j'apprécie beaucoup et c'est vraiment des produits de bonne qualité et bien sûr soyez gentil avec votre peau moi je fais des petits massages pour faire circuler le sang circuler vraiment je me tapote il faut vraiment être gentil donc voilà toujours être très respectueuse avec la peau de son visage bon après comme d'habitude je suis toujours mal une grande adepte de tout fait donc c'est le spray donc je l'adore et bien sûr on fait bien sécher tout ça donc je prends toujours le temps pour moi quand je commence ma journée à vouloir me préparer je prends vraiment le temps pour moi faites la même chose quoi parce que puis de toute façon je pense qu'aujourd'hui on a plus le temps que d'habitude et franchement faites le prenez temps pour vous c'est un moment pour vous je trouve que de rester féminine de vouloir se maquiller moi je trouve que de vouloir se maquiller c'est pas c'est pas grave parce qu'on est toujours oui le naturel ne tue pas mais on est toujours plus plus joli en couleurs comme comme j'aime dire si souvent donc j'utilise toujours mon super fond de teint de chez lancôme et il c'est vraiment un fond de teint qui est très léger et c'est vraiment parce que actuellement je peux pas dire que j'ai des problèmes de peau donc donc je l'utilise vraiment parce que il est vraiment léger il couvre léger je vous mettrai des références bien sûr en dessous ah oui mais de fenty beauty mon concealer enfin c'est pas mon concealer c'est le concealer que j'utilise il est vraiment regardez mes cernes comme comme le la crème revitalisant de chez origine elle fait vraiment un effet d'enfer moi je vous le recommande donc voilà je fais comme d'habitude mes démarcations comme jamais l'asma donc je gâche un peu mes tâches on les voit on les voit pas mal maintenant que que je raconte mon tout mon tuto et que je peux voir ce que je fais donc c'est un j'ai une autre vision de ma vidéo donc mais bon franchement je trouve que mon jeu de lumière il est il n'est pas trop mal bon après j'aurais pu quand même rapprocher plus près de l'écran mais bon et donc fenty beauty moi c'est son c'est ma deuxième gamme de maquillage que j'utilise c'est mon deuxième trésor à moi je suis une grande fan de two face et je suis une grande fan de fenty beauty donc voilà bien sûr j'en fais j'en fais trop aussi et puis ça fait vraiment on a le teint regardez le teint est vraiment rafraîchi ah oui ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de chez 100k 20 183 d c'est la poudre banana et en fait c'est bien pour les selles fuit ça je trouve que c'est vraiment chouette donc c'est pour comment pour matifier on les la zone t donc je je fais vraiment bien en dessous de mes yeux et c'est jaune comme ça un bon ça s'appelle banana donc c'est jaune banane comme ça et en fait ça vient bien marqué les traits de la zone t de votre visage voilà et franchement moi je trouve que quand vous faites après un selfie ou ou quand vous voulez faire même une bête vidéo ça aspire vraiment la graisse parce que moi j'ai le visage sec mais j'ai la zone t qui est grasse donc voilà moi ma peau elle est un peu un peu mix alors je vais fouiller dans mon tiroir et oui qu'elle vende dit j'adore j'adore c'est c'est bas c'est une des meilleures je trouve c'est la light and up c'est vraiment pour tu veux faire un beau un beau dégradé de couleurs sur ton sur ton visage donc je viens vraiment bien marqué le tour de mon visage avec mes oreilles moi je trouve qu'il faut jamais oublier de maquiller ses oreilles aussi parce que j'ai souvent remarqué des blogueuses elle nettoie elle se maquille le visage et en fait elle se maquille pas les oreilles je trouve que c'est une fausse note dans face à un fashion faux pas dans le dans le maquillage donc là je viens aussi faire les démarcations de mon nez mais bon après voilà ma vidéo on se donne le temps s'amuse un peu donc ça m'a permis aussi de de décompresser ce matin donc j'étais pas stressé en plus je suis en congé où je devrais être à londres là mais bon malheureusement à cause de la pandémie donc on est malheureusement bloqué à la maison et mais bon c'est pas grave donc et ça me permet aussi de de pouvoir aussi travailler sur mes vidéos le fait de faire une audio comme ça à l'extérieur et de voir le travail que que je fais donc parce que je fais une pro donc ou par contre j'adore 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 faire j'adore faire un tuto quoi j'adore j'adore ça donc c'est dommage que je m'y suis pris plus tard enfin trop tard donc je prends ma palette de chez tout fait donc c'est la palette c'était la gamme de noël c'est une de mes préférés et elle sent super bon donc voilà j'ai travaillé avec trois couleurs j'ai travaillé avec trois couleurs je viens bien marqué ma base de l'oeil donc voilà avant je m'amusais à mettre des primers pour les yeux mais en fait je le fais plus parce que parce que comme vous mettez maintenant moi comme je mets le hangover de chez to face donc ça ça fixe bien le maquillage donc mais c'est vrai qu'avant j'étais une grande adepte des primers pour les pour les yeux j'avais mais qui la marque mais qui de max engmore donc voilà et toujours prendre bien le temps regardez comme elle les phares de chez tout fait elle marque bien elle sont vraiment jolie et puis je viens toujours assez bien estomper et je travaille toujours vers le haut pour pour réhausser faire un joli regard regard de biche regard de chat bon en tout cas j'espère que mon audio va être bien parce que c'est une première c'est vraiment une première et bah je suis quand même pas mal voilà je vais pas être trop critique ça sert à rien bon après on fait je souffle toujours sur mes palettes et donc voilà je viens chercher ma deuxième couleur donc j'ai j'ai dit combien de couleurs non je sais plus non non j'ai travaillé en fait oui c'est juste j'ai travaillé avec trois couleurs de la palette parce que j'ai oublié en fait que j'ai fait j'ai fait un trait d'eyeliner aujourd'hui donc je me suis surpassé mais bon c'est vrai que je vais essayer la prochaine fois dans dans une autre vidéo je vais essayer de faire de me rapprocher plus de l'écran comme ça vous voyez mieux la qualité de mon maquillage bien sûr là je bidouille comme d'habitude je trouve pas je cherche un truc je sais pas ah je cherchais un pinceau oui donc voilà je viens bien marquer le dessous de mon oeil en fait j'avais pris oui j'avais pour marquer le dessus le dessous enfin le le trait de l'oeil en dessous j'avais pris le brun en fait j'ai mixé deux couleurs moi je le montre d'ailleurs ou la 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 c'est vrai que ça le fait comme bon je devrais peut-être faire une fois un tuto aussi sur les fossiles en plus j'en ai des tonnes et les tonnes plein 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 de chez plein donc voilà alors j'ai bien estompé donc moi je quand je veux vraiment bien marquer mes paupières je viens bien tirer le maquillage vers le haut donc je le fais au doigt alors ah oui ça c'est en fait c'est un comment ça s'appelle c'est que j'aime beaucoup d'ailleurs de chez essence en fait c'est un c'est pour comment dirais-je c'est un une pâte corrigeante en fait ça corrige les imperfections les boutons et des fois je m'en sers pour pour venir travailler donc mais mes couleurs sur les paupières quand je veux je vrai vraiment bien accentuer mon maquillage surtout quand tu fais deux trois couleurs et en fait la couleur que je vais utiliser c'est un bleu un bleu un bleu doré comme ça c'est vraiment pas mal du tout bon après il faut aussi moi j'ai toujours il faut sortir de son confort donc et puis en plus maintenant il fait beau on a le printemps donc ça permet aussi de de bien vouloir pas de bien d'avoir envie de voilà de choisir des bonnes couleurs chaudes pour le moment à d'accord je trouve quand même que la qualité de ma vidéo n'est pas trop mal est quand même je suis à 15 minutes donc je fais des efforts bon après là je parle pas donc je prends je perds moins mon temps ouais voilà donc la couleur elle est elle est bleu bleu doré c'est vraiment une couleur enfin toute façon tout face il a ils ont vraiment une gamme de palettes et je trouve qu'ils sont très forts dans les dans leurs couleurs même dans les pouleurs dans les couleurs pailleté ou glité comme on dit ils ont ils ont vraiment ils ont vraiment des belles des belles gammes de palettes et belles gammes de produits des couleurs je suis une grande fan ah oui pas là j'aurais pu quand même prendre mes doigts parce que avec le doigt quand tu as quand tu fais ta démarcation avec le doigt je trouve que la couleur alors est mieux pas leur était plus marquante sur l'oeil mais bon on voit quand même la démarcation et donc après je viens faire fondre les couleurs la couleur avec avec l'autre mais j'aurais pu prendre mon doigt ça aurait fait peut-être plus de on aurait mieux vu peut-être un jeu voilà alors qu'est ce que je fais là maintenant ah oui j'avais essayé de prendre mon eyeliner de la marque w mais en fait il était vide donc j'avais commencé un oeil avec donc toujours bien secoué les stylos eyeliner comme ça donc j'avais commencé donc l'oeil droit et puis en fait il était vide j'ai vidé avec un oeil donc mais il est vraiment bien c'est vraiment un bon un produit aussi mais bon il était vide je l'avais trop utilisé d'ailleurs vous allez le remarquer quand je vais passer à eau au deuxième aile donc là je les fais relativement fin bon alors que maintenant si je mets de l'eyeliner tout seul tout seul pardon sans couleur je le fais vraiment bien épais toujours toujours et je viens un peu travailler avec un fard noir par dessus toujours c'est ça fait un effet enfin ça fait un plus bel effet je trouve et là je m'aperçois que en fait mon mon eyeliner mon eyeliner est vide donc voilà mais bon c'est du live donc ça arrive ouais là ça va pas du tout ça marque pas un an non non je suis un peu embêté en plus comme j'étais déjà 18 minutes de vidéo donc donc j'ai dû passer à un autre produit moi j'essaye vraiment j'avais j'avais essayé de sortir la mine à la pointe pour pouvoir voir s'il y avait encore un peu non non pas du tout donc voilà après je vais passer je vais prendre un autre eyeliner donc là je m'aperçois vraiment que ça pas du tout il est vide pas que c'est un mauvais produit il est c'est vraiment mais il est vide donc là je passe je prends donc mon eyeliner de chez tarte voilà et c'est vraiment tarte c'est un des meilleurs c'est vraiment un des meilleurs il se travaille super bien et il est très foncé il est vraiment c'est un super bon produit et franchement je le recommande pour pour celles qui sont vraiment adeptes de l'eyeliner faites vous plaisir et puis ils le vendent aussi avec le rimel donc vous l'avez vous pouvez l'acheter individuellement et il le vend aussi avec avec le avec le rimel le rimel il est mauve c'est un rimel mot bon là maintenant je suis en train de retracer retravailler mon autre oeil que j'avais fait parce que tarte cet eyeliner là de chez tarte il est plus foncé et il est relativement brillant que l'autre de chez vie il est comment dirais-je il est plus mat donc voilà je travaille bien la forme de mon oeil et de ce que je veux donner parce que je vais vraiment faire une petite boucle à la fin mais vraiment légère et je vais venir raccorder avec le coin en bas en dessous de mon oeil je vais travailler le coin de mes yeux à l'extérieur ensuite oui alors je viens toujours foncer mes grains de beauté très important moi je cherche vraiment quelqu'un qui même qui fasse des quelques parce que j'ai des taches de rousseur mais j'en ai pas beaucoup j'aimerais bien m'en faire un peu plus mais si on n'en trouve pas donc c'est on trouve pas des gens qui font ça mais en fait je crois que il faudrait que je me renseigne ou si vous connaissez quelqu'un vous pourriez me faire un petit message me laisser un petit message en bas donc je vais faire mes sourcils ah oui c'est de la marque Avera bon moi j'aime bien cette marque c'est un c'est un stick qui vient coiffer vos sourcils enfin c'est une brosse c'est un espèce de gel qui vient brosser qui vient styler vos sourcils vos sourcils moi je prends toujours transparent voilà j'essaie de voilà j'ai peut-être un poil mal arraché bah ça moi je trouve que c'est important les sourcils dans le regard il y en a des fois qui ont les sourcils trop trop fin ou pas assez travaillé donc voilà moi je les ai eu fin un moment aussi mais en fait je viens juste nettoyer le coin de mes sourcils à l'extérieur toujours et un peu bien sûr au milieu histoire de pas ressembler à mcdonald donc voilà et ça c'est mon crayon à brosse je l'ai pris brun en fait c'est pour les blondes les blondes cendrées et moi je l'ai pris j'ai pris cette couleur là parce que je veux pas trop foncer mes sourcils je trouve que c'est pas beau et puis ça ça durcit le regard alors ça c'est du bronzer voilà je viens mettre du bronzer je sais plus du tout la marque mais je vais tout vous mettre ça en dessous et je viens bien travailler au dessus de mes pommettes et un peu au dessus près de mes tempes ça donne vraiment un coup de frais à votre teint et ça fait un effet voilà et je viens travailler un peu mes tempes voilà toujours avec mon pinceau à fond de teint après maintenant si vous débitez un maquillage c'est pas à peine d'essayer de faire des maquillages très très précis très asymétriques voilà essayer de faire au mieux chaque côté donc de vos yeux c'est à dire que voilà même par exemple si tu es une débutante dans le maquillage commence par faire un oeil voilà et puis après tu essaies de faire la même chose de l'autre côté et puis bien sûr je suis une grande adepte du phare à joues oui 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 j'en mets un peu sur le nez ça fait un coup de frais c'est beau hein ah j'adore ah une vie sans pommettes sans couleur ah je pourrais pas j'adore depuis toute petite hein j'adore de toute façon je prenais tout à ma mère je prenais ses maquillages et ses talons je me déguisais ah oui ça c'est le fameux mascara de la marque Rimmel donc c'est le mascara qui te fait normalement des supers cils bon moi personnellement je ne suis pas trop adepte des fossiles mais bon là personnellement je vais pas mettre des fossiles parce que je vais nulle part mais et pour je trouve que les fossiles c'est bien quand tu sors voilà je trouve que mettre des fossiles tous les jours non euh non moi j'essaie vraiment de rester naturelle quoi bon après il y a beaucoup de gens qui sont adeptes des extensions de cils moi pas trop mais c'est vrai que ça fait un super beau regard mais je trouve pour le prix ça fait mal au porte-monnaie et puis de toute façon ça tombe quoi donc alors je préfère leur mettre des fossiles à choisir donc voilà je fais ma pause de Rimmel on voit vraiment mon trait d'eyeliner on voit vraiment que la couleur ça fait effet mouillé donc il brille c'est vraiment un eyeliner il n'est pas mat parce que l'autre que j'avais pris en premier c'était vraiment ça faisait un effet mat et mais bon je pense que je pense que ça va quand même ça va ça va donner que je trouve que le maquillage il est quand même relativement joli joli voilà et maintenant je vais faire mes lèvres alors je vais prendre de chez Too Faced parce que voilà il faut rester avec Too Faced c'est la gamme Melt c'est la gamme Melted ou je ne sais pas comment on dit Melt et c'était aussi de la gamme hiver donc c'était la gamme Christmas et moi je l'adore et puis il tient vraiment longtemps et sans mentir je l'ai un peu rafistolé vers vers 5 heures et demie comme ça oh même pas même plus tôt vers 5 heures et franchement il tient bien quoi et tu peux si tu as un chéri et tout il marque pas il part pas franchement il est hyper top et je le recommande vraiment et puis il y a toutes les couleurs et ça pigmente vraiment bien les lèvres c'est ah j'ai un drôle de profil quand même j'ai vraiment besoin de coiffeur quoi je sais pas vous mais moi il me faut un coiffeur donc voilà mes lèvres sont dessinées est ce que j'ai terminé ou je vais encore chipoter non je chipote pas si je chipoter qu'est ce que je fais ah oui j'enlève j'enlève le maquillage que j'avais mis sur mes mains donc voilà et je prends le fixateur de chez NYX le mat le mat fixing le mat finish de chez NYX et voilà et je prends mon éventail pour faire entrer tout ça voilà et moi c'est mon astuce quand je me lave la tête pour avoir l'effet frisé comme ça je prends trois élastiques et j'attache mes cheveux pour que ça fasse un frisottis comme ça voilà c'est pour aujourd'hui mon tuto est terminé gros bisous les filles et suivez c'est parti c'est parti